Je me présente, je m'appelle Elia Goube-Bhamet, je suis marocain, résident en France. J'ai étudié au Maroc, j'ai Bac plus 4 masters en Maroc, j'ai fait un doctorat à l'Université de Provence en sciences cognitives, sciences de langage et sciences de l'éducation. Donc je suis le compagnon d'une citoyenne française, s'appelle Dame Nathalie, née le 21 mai 1970 à Cannes-sur-Mer, et morte dans des conditions atroces le 31 janvier 2014 à Aix-en-Provence. Donc c'est très difficile de faire une synthèse mais je vais être court et je vais commencer par une phrase simple. Si l'ensemble des services concernés à Aix-en-Provence, à savoir le service psychiatrique, le service juridique de la protection des majeurs, le service de la mairie, les services sociaux, et le service de la préfecture et l'agence régionale de notre santé, si ces services avaient pris en compte juste une petite partie de l'ensemble des informations et des éléments que je leur communiquais dans mes rapports, Dame Nathalie, cette citoyenne aurait été sauvée. Malheureusement, elles n'avaient rien fait, pire, elles l'ont poussée à la mort. Pourquoi ? Parce qu'elles étaient coupables d'être pauvres, coupables d'être son parent, coupables d'être un petit peu dépressives, et coupables d'avoir demandé cette loi, coupables d'avoir aidé elles-mêmes. Donc, ce qu'il a subi dans l'hôpital Aix-en-Provence, de mon père A, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement et quelque chose qui dépasse l'imagination. J'ai tout imaginé à part les conditions dans lesquelles elle a été tuée, non seulement morte, parce que l'ensemble des services qui étaient avertés et informés n'ont pas réagi. Donc, il y avait une volonté délibérée pour la laisser mourir dans ces conditions atroces. Et cette citoyenne qui était innocente, il avait Bac plus 4, un nouveau master en psychologie clinique, il était innocente, artiste, intellectuel. Et pourquoi j'ai dit intellectuel ? Parce que moi, j'ai étudié au Maroc, j'ai 4 masters au Maroc, j'ai fait un doctorat à l'Université de Provence avec mention très honorable. Ce que j'ai appris avec cette citoyenne, je suis son compagnon de longue date, presque 16 ans, ce que j'ai appris avec elle, ça dépasse largement ce que j'ai appris et au Maroc et ici en France. Et je m'assure, je m'intime pourquoi les services concernés, on l'a laissé mourir. J'ai sacrifié ma vie professionnelle, j'ai sacrifié ma vie pour la sauver. Mais je n'ai jamais imaginé que cette citoyenne allait mourir dans ces conditions atroces. Donc moi, j'ai constitué un collectif, ça s'appelle collectif Vérité et Justice pour Nathalie. Je le répète, collectif Vérité et Justice pour Nathalie. Et après 9 mois, j'ai pris conscience de l'ampleur de ce qu'il a subi. Après avoir vérifié les ordonnances médicales qui étaient prescrites par les psychiatres de l'hôpital de Montpérin. Et si vous imaginez, si vous voyez les éléments qui étaient prescrits, l'exomir, l'émouvane, l'épicure, l'espadrale, et tout ça avec des menaces par la psychiatre pour la réhospitaliser au cas où ils refusent. C'est-à-dire que ça, c'était quelque chose qui dépassait l'imagination. J'ai fait toutes les démarches. J'ai fait une course contre la montre pour la sauver. Mais je n'ai pas imaginé qu'elle allait mourir. Et quand j'ai immédiatement pris l'information qu'elle émote en temps de 31 janvier 2014, j'ai pensé à une chose importante parce que deux mois avant sa mort, elle m'a dit « Mohamed, s'il te plaît ». Pourquoi le service juridique de la protection des majeurs que la psychiatre la met sur tutelle ? Pourquoi ils n'ont pas pris en compte le dernier rapport que je leur ai communiqué le 7 octobre 2013, juste trois mois avant sa destruction totale, dans lesquels il y avait des prélèvements non justifiés de ces allocations, la hache ? Pourquoi l'hôpital, l'opérale, l'a éjecté après son hospitalisation le 26 avril 2010 ? Pourquoi ils ont enlevé son enfant tout de suite après l'accouchement par le juge de tutelle avec la complicité de la psychiatre dans un diagnostic qui relève de l'ignoble ? Et pourtant, j'étais un très bon partenaire de l'équipe psychiatrique de l'hôpital de Montréal, j'étais un très bon partenaire même du service juridique de la protection des majeurs du tribunal de coïnstance, et ce que je n'arrivais pas à comprendre, ils l'ont mes succurses et renforcées, et il a passé des mois et des mois sans aucun senti. Ils pleuraient, ils sortaient de l'hôpital au 26 avril 2010, et puis ils voulaient allaiter son enfant, ils n'avaient pas d'argent pour manger, et c'est moi qui me fournissais à manger. Et quand j'ai pris contact avec les services concernés, j'ai leur dit qu'est-ce que se passe, j'ai eu l'information, ils m'ont dit qu'on ne peut rien faire. Et non, ils ont désigné un mandataire qui travaille dans une structure qui inspire le DIGO, ça s'appelle Association Société d'hygiène mentale du CIDES d'Avrance. Mon Dieu, je n'ai jamais entendu ce terme. Ils ont bloqué ces allocations, ils laissaient mourir. Et puis, pour manger, ils l'ont dit, tu vas chercher au Resto du Coeur, tu vas chercher à la Croix-Rouge, alors qu'au niveau de la loi, les personnes allocataires de nos allocations handicapées n'ont pas le droit de chercher le colis dans le Resto du Coeur. Et je m'interroge, je m'interroge aussi sur le silence de l'ensemble des acteurs à Aix-en-Provence, des acteurs institutionnels, le service juridique de la prévention des majeurs, le service de la préfecture, le service de la mairie, le service de 13 habitats de logements. Je m'interroge pourquoi ils ont maintenu un silence violent, un silence violent parce que je les ai informés. Moi, j'ai fait une course de la montre, j'avais des moyens limités pour l'aider, mais c'était trop fort pour moi. Et c'était en ce cadre, je lance un appel à tous les citoyens, les citoyens que la maltraitance de l'Oscate n'est pas un cas isolé, c'est un fait social, institutionnel, structuré, et quelque chose qui relève de l'inhumanité grandissante dans cette société. Il relève de ce que je l'appelle moi-même, de l'euthanasie sociale active contre les vulnérables. Je m'interroge pourquoi l'État français ne respecte pas des conventions internationales des droits des personnes qui sont anciens handicapés, qu'elles soient physiques ou psychiques ou liées. Le dernier rapport du Comité des Nations Unies des droits des personnes handicapées, le dernier rapport, c'était le 4 février 2016, qui était publié après avoir auditionné l'État français, le 13 et le 14 janvier 2016, sur le non-respect de convention internationale. Donc, ce rapport du Comité des Nations Unies pour les droits des personnes handicapées a blâmé l'État français. Pourquoi on n'écoute pas ? Pourquoi ces personnes sont tranquille comme des objets ? Et moi, ce que je demande, c'est juste une prise de conscience collective. Il faut qu'on s'arrête dans ce processus de la décimalisation des personnes qui sont anciens handicapés parce qu'on est citoyens. On n'est pas tous à l'abri d'être un jour dans cette situation. Et dans ce cadre, je dis une chose très simple. J'ai déposé deux plaintes contre la psychiatre et contre la mandataire qui l'a dépossédée. Mais je n'attends rien du tout de cette justice pour se payer parce que c'est une justice qui est au service de l'injustice. La vraie justice, c'est ce qui se passe dans les rassemblements. C'est une vraie justice quand les citoyens de la majorité prennent conscience de la médiocrité de leurs institutions. et les citoyens de la majorité de l'injustice. C'est une question. Sous-titrage ST' 501